Dans cette vidéo les amis je vous montre comment on fiabilise une Ferrari F430 pour 10€ Les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce garage parce qu'on n'a pas besoin de faire de grosse mécanique aujourd'hui Et on se retrouve dans ce garage là parce que c'est le garage de la petite Ferrari Et on va encore faire une petite vidéo sur la Ferrari et surtout on va encore parler de fiabilisation de la Ferrari Donc en fait oui il y a 70% des vidéos que je fais sur la Ferrari c'est de la fiabilisation Ouais ça fait presque peur quand on voit les tarifs d'une voiture comme ça mais malheureusement c'est bien réel Aujourd'hui on va parler d'une fiabilisation qui empêche tout simplement votre bagnole de prendre feu Cette fiabilisation elle est valable pour les F430 mais également pour les 360 Modena De mémoire sur la 458 il n'y a pas ce petit problème Alors maintenant on va parler un petit peu de ce petit problème Qui est un tout petit problème mais avec de très grandes conséquences Si vous avez du mal à me croire il suffira tout simplement de taper sur Google Ferrari Fire, donc Fire c'est le feu en anglais Et vous allez voir qu'elles ont tendance à prendre feu ici Voilà on a une belle carrosserie toute déformée c'est de l'aluminium donc c'est mort Et après chez nous en France c'est tout simplement épave Donc aux Etats-Unis ils arrivent à les refaire parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes Mais chez nous c'est épave Bon Je me dis personnellement ça me gâche un petit peu le plaisir de conduire depuis le début Parce que je me dis putain imagine elle prend feu tu vois Imagine elle prend feu Donc ça me gâche toujours j'ai toujours ça un petit peu dans le coin de ma tête Un petit peu finalement comme le roulement IMS chez Porsche Où tu te dis bon elle roule bien mais putain si le roulement il pète que le moteur il est mort Bah c'est un peu la même chose Alors je me consolais en me disant que mon cher ami monsieur Vizet du CIC Est à Metz Bah elle fait une superbe assurance pour la voiture Donc je suis assuré au maximum du maximum Et que après tout si elle brûlait c'est pas grave ils m'ont remboursé avec une plus-value Donc je faisais même un petit bénéfice Mais monsieur Vizet a beau être un ami du CIC Est Je suis pas sûr que sa chère directrice d'agence Sourait très heureuse de me faire un chèque de 140 000 euros une fois que ma voiture aura brûlé Pour un problème qu'on peut résoudre à 10 euros Donc c'est pour ça soyez bien assuré C'est toujours important sur des véhicules comme ça Parce que vous imaginez vous êtes assuré en tiers Votre bagnole prend feu Dans l'os Vous avez tout perdu Donc pour moi c'est assurance TourX minimum Après moi j'ai la TourX au dessus Parce que je suis un peu poissard tu vois Et je préfère toujours anticiper le coup d'après Mais donc pour éviter à ma chère assurance de devoir me rembourser une voiture peut-être Et bah je vais prendre le problème à la source Et là vous demandez bien qu'est-ce qui peut foutre le feu au Ferrari F430 et 360 de maillard Et bah en fait il y a tout simplement un énième défaut de fabrication Voilà au niveau des pompes à essence qui se situent ici Donc vous vous souvenez on avait des caches ici qu'on a déjà démonté plusieurs fois Dans ces caches là vous avez deux ronds Par là là quelque part par là même Et on a nos pompes à essence immergées Le réservoir ce qu'il faut comprendre c'est que le réservoir fait un U un peu comme ça Il va des deux côtés donc on a deux pompes Et ces deux pompes et bah elles ont un défaut Voilà elles se mettent à fuir Alors en gros je vais vous montrer tout à l'heure Mais vous avez le passage du carburant Donc passage du carburant sous pression Parce que la pompe met en pression le carburant Et en fait vous avez une partie de... En fait vous avez l'emmancheur du tuyau qui va se clipper Et vous avez un tuyau qui est moulé dans le plastique de la pompe à essence Bah allez savoir pourquoi Le plastique avec la température moteur vient à se fendre Et ensuite on a une fuite d'essence Fuite d'essence qui déborde ok Et qui déborde à au pas mot 3-4 cm du collecteur d'échappement qui lui est brûlant Donc du coup t'imagines bien que quand tu vas tourner à gauche Et que tu vas avoir une fuite sur le réservoir gauche Avec la force centrifuge l'essence va avoir tendance à partir sur l'échappement Si ça fuit à droite et que tu prends un virage à droite La force centrifuge enverra vers la gauche L'essence Donc du coup De l'essence sur un collecteur d'échappement brûlant Sachant que le collecteur d'échappement c'est quand même la partie la plus chaude de l'échappement Bah ça fait fire Comme ça Donc du coup tranquillement ça prend feu là dedans Tu vois le temps que tu vois les petites flamèches Dans ton rétro intérieur Bon autant dire qu'il est déjà trop tard Sachant que ça prend feu au niveau du réservoir d'essence Généralement t'as au moins 10-15 litres Je te fais pas de dessin Le temps que les pompiers ils arrivent La voiture elle est à moitié brûlée Donc Tout le monde a connaissance de ces problèmes là C'est pas moi qui le découvre Vous avez sur les forums américains il y en a plein Et Ferrari du coup Plutôt que de se dire Merde on a merdé sur les pompes Elles ont un défaut quand même On va peut-être les changer avant que les voitures des clients elles brûlent Non Ils te disent Si jamais ta pompe elle fuit On peut te la changer pour 800 euros pièce Il y en a 2 1 600 plus la main d'oeuvre Voilà Ouais mais c'est pas ma faute si elle fuit moi la pompe Bah t'as qu'à pas rouler en Ferrari quoi Voilà C'est à peu près comme ça que ça marche Donc En fait Il y a une petite astuce Qui permet avant que ça fuit De venir Renforcer Notre pompe Alors Moi je ne sais pas encore si elle fuit On va vérifier ça ensemble Je les ai pas vérifiés Parce que j'ai pas eu le temps Voilà C'est simple que ça Et donc c'est pour ça que ça me gâche un petit peu le plaisir Mais Sur des forums américains Je me suis renseigné Ils disent que même si ça fuit En gros à partir du moment où on fait la petite réparation que je vais vous montrer Ça ne fuit plus Bon Je vous avoue que j'ai pas envie de tenter avec un jouet à 120 000 euros Le fait que ça fuit Je réparais de la colle Tu vois Voilà Donc si ça fuit pas Je fais la réparation Si ça fuit Je changerai la pompe Voilà C'est aussi simple que ça Et en fait Il vous faudra tout simplement Ça De la Loctite Epoxy Donc bicomposant Alors Loctite c'est la marque Pourquoi je prends Loctite ? Parce que Ça a la bonne réputation Il faudra absolument Que votre Loctite Soit compatible avec du plastique Parce que les pompes sont en plastique Et surtout Résistance Aux produits chimiques Et aux hydrocarbures Là en l'occurrence C'est le cas J'ai payé ça 4,90€ Il y en a deux Bon 10€ On y est Voilà Un tube Par pompe Voilà Donc les amis C'est parti Je vous montre un petit peu Où est-ce que ça se trouve Ensuite on va nettoyer les surfaces Donc préparer Dégraisser Etc Et on applique la colle On laisse sécher 24h Et c'est fiabilisé Voilà Donc je vous conseille vivement A tous les propriétaires A tous les propriétaires A tous les propriétaires de Ferrari 430 Ou Modena De faire cette petite Réparation en amont Pour vous donner un ordre d'idée J'ai un ami qui a une F430 Il a fait la vérification Ses pompes fuyées Il n'avait aucune odeur Dans l'habitacle Ou dans le moteur En fait la température est tellement élevée Que ça s'évapore au fur et à mesure Et que Avec le flux d'air Et l'aérodynamique En fait vous n'avez pas le temps De sentir l'odeur Donc ne vous dites pas J'attends de sentir l'odeur Pour résoudre le problème Dites vous Je vais vérifier Qu'il n'y a pas de problème Avant de sentir l'odeur Parce que vous n'allez pas sentir l'odeur Mais vous allez plutôt voir les flammes Voilà comment ça va se passer Donc Pour en revenir Que cette personne là Avait une fuite Et elle ne s'en est pas rendu compte Parce qu'il n'y avait aucun symptôme Alors ça n'a pas brûlé Ça n'en est rendu compte Attends Mais donc faites vraiment le Avant justement D'en arriver à l'étape Où ça peut brûler J'espère que ça va être mon cas Et j'espère que ça ne fuit pas Sinon c'est 800 euros par contre Qui fuit Ouais ça fait chier Donc là c'est parti On va retirer nos 4 caches Donc les 2 petits ici Les 2 grands ici Parce que nos pompes sont tout là-bas Donc ça ne va encore pas être Très 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 pratique d'accès Il va falloir monter avec je ne sais pas quoi On va mettre des protections Sur la carrosserie Et on va aller s'occuper de tout ça Alors là si vous voyez J'ai beaucoup de poussière Dans la baie moteur Vous voyez comme ça là Alors que ma baie moteur Elle était propre Bah en fait c'est un autre problème De fiabilité de chez Ferrari Ouais ça fait beaucoup De problèmes de fiabilité Je sais Vous avez Ce merveilleux échappement Marqué Ferrari Qui est En termes de sonorité magnifique En termes d'architecture Sonore magnifique Mais en termes de qualité merdique Voilà Qu'est-ce qui se passe En fait entre la gamelle ici Et l'enveloppe thermique ici Vous avez une couche de céramique Pourquoi la céramique ? Ah bah comme l'huile céramique Parce que ça dissipe un maximum de chaleur Donc ça évite d'accumuler beaucoup de chaleur Dans la baie moteur Sauf que cette céramique est certainement Soit mal conçue Soit de la merde Ce qui fait qu'avec les années Je parle bien des années Parce que la voiture a 28 000 km maintenant Donc on parle pas des kilomètres Et bah elle va se désagréger Et elle va sortir par l'enveloppe de la coque Sur les bords ici C'est pour ça que vous voyez C'est bien volant Vous voyez hop Voilà Et après elle va se répandre Un petit peu partout dans votre moteur Et saloper tout votre moteur Voilà Donc là deux possibilités Soit tu l'envoies chez un professionnel Qui va changer la céramique dedans Soit tu changes le silencieux J'étais parti pour le faire moi-même Sauf que moi J'ai pas les outils des professionnels Donc je serais obligé de disquer l'enveloppe L'ouvrir Monter de la laine de roche Et ressouder l'enveloppe Et je me dis Merde quand même c'est une Ferrari Ça fait chier de faire le truc un peu Pas dans les clous Changer un échappement Aujourd'hui c'est une fortune Sachant qu'en plus ça chante déjà Donc j'ai pas envie de changer l'échappement Donc j'essaie de me renseigner Il y a un professionnel en Belgique qui fait ça Donc avoir le temps d'immobilisation de la voiture Il faut que je le démonte Que je l'envoie Que je commande les joints d'échappement Chez Modena Donc voilà C'est un peu d'intendance Mais clairement je vais trouver une solution Parce que j'en ai marre d'avoir mon moteur plein de poussière Alors qu'à chaque fois que je le nettoie Ça me saoule un petit peu Mais voilà Bon une fois qu'on aura résolu tous ces petits problèmes là Malheureusement c'est des petits problèmes qui sont sur toutes les ferrées Parce que je vois déjà les mecs T'as acheté une mergueille T'as acheté une mergueille T'as tous les mecs d'Internet qu'on le somme Non non Et d'ailleurs dans cette petite vidéo aussi On va changer notre bouchon de bocal De liquide de refroidissement Pourquoi ? Ouh là Encore fiabilité non ? Pour la fiabilité ouais encore pour la fiabilité Toujours la fiabilité Non alors là franchement Je pense que c'est plus Alors soit ça suce beaucoup Parce qu'il fait beaucoup très chaud dans l'habitacle moteur C'est vraiment très 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 chaud Donc c'est peut-être dû à ça Franchement j'ai pas la réponse Mais en gros un bouchon de liquide de refroidissement Je vous l'ai déjà expliqué en plusieurs vidéos C'est taré Pourquoi ? Parce que le liquide de refroidissement Doit fonctionner sous pression dans le moteur Pour repousser son point d'ébullition Je vous donne un exemple typique Vous mettez de l'eau dans une casserole à 100 degrés à bout Si vous mettez la même eau Dans un récipient à 2 bar Elle va peut-être rentrer en ébullition qu'à 120 degrés En gros c'est comme ça que ça fonctionne Donc en gros un circuit de refroidissement Pour éviter qu'il rentre en ébullition Il est toujours sous pression Pression déterminée selon le constructeur Et donc c'est le bouchon qui va maintenir la pression T'as des véhicules ça va être 0,8 D'autres ça va être 1 bar Je crois que le pire que j'ai trouvé c'est 1 bar 6 Mais en gros t'as une tare sur ton bouchon Voilà c'est comme ça Ensuite deux problèmes Ton bouchon quand il vient s'user Alors là on part quand même à 28 km C'est pour ça que je vous dis que c'est techniquement pas normal Mais c'est une Ferrari Voilà je n'ai pas d'explication Le bouchon en gros il va Quand il va s'user deux possibilités Soit il va enfin non Il va se détarrer mais dans deux sens possibles Soit il va augmenter sa tare Donc dans ces cas là au lieu Je ne sais pas là c'est pas marqué dessus la pression Mais peut-être qu'au lieu de 1 bar 2 Il va dégazer qu'à 1 bar 4 Donc du coup on va créer une surpression dans le circuit Et en gros on peut péter des durites Des colliers qui sautent Voilà on ne va pas casser le moteur mais on va avoir des fuites diverses et variées Sur le circuit Autre problème Il se détare à l'inverse trop bas Et peut-être qu'à 0,8 bar Il va commencer à dégazer Et donc là on va avoir des pertes de liquide de refroidissement Et donc c'est chiant Et là en l'occurrence je ne sais pas si tu vois mais Il est mouillé Donc ça veut dire que moi il s'est détarré Dans le sens Alors plutôt positif Parce que vaut mieux que ça fuit là que ça pète une durite Mais je te donne encore une fois un exemple Parce que je n'ai pas la tare précise Ce n'est pas marqué dessus Mais peut-être que c'était 1 bar 3 Et peut-être que maintenant il dégaze à 1 bar Donc du coup il faut que je le change Donc je l'avais commandé Donc on va en profiter dans la vidéo pour le changer également Bon après ok c'est chiant les problèmes de fiabilité Mais franchement ça vous procure tellement de plaisir Comme bagnole quand vous Quand vous la démarrez Que vous oubliez un peu tout ça Pour être honnête C'est énormément de plaisir pour Bon Quelques petites bricoles Je dis quelques petits bricoles Je dis ça parce que c'est moi qui le fais Je vais au garage Je vais aller peut-être les choses différemment Alors Hop Et là on devrait apercevoir Nos pompes à essence Alors Je peux d'ores et déjà vous dire Que celle-là ne fuit pas Parce que sinon en fait Elle aurait des traces Vous voyez c'est relativement poussiéreux Et quand vous avez de l'essence qui coule En fait L'essence c'est très très détergent Je ne vous apprends rien Et bien en fait ça fait des traces Parce que ça vient couler dans la rigole ici De la rigole Ça déborde Ça arrive sur la plaque du réservoir ici Bon quand vous tournez à droite À gauche Quand vous tournez à gauche Ça va partir par là-bas Ça va encore Par contre quand vous allez tourner à droite Ça va partir à gauche Avec la force centrifuge Et là quand ça coule ici Et bien dessous c'est le collecteur des chameaux Et donc là Bim badaboom Bim badaboom Boum boum Ça fait boum Hop là Donc voilà pourquoi il faut résoudre ce problème Attends Alors Réindique sur celle-ci Celle-ci j'aurais peut-être un peu plus de doute Je vais aller chercher un petit miroir pour contrôler Et en gros vous voyez Je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra Parce que l'angle est un peu pourri Mais ici vous avez la conduite qui arrive Et en fait ça passe dans le petit tuyau qui est là Qui est moulé Hop là où j'ai fait une trace Et en fait ce tuyau il est prolongé là Et après il redescend dans la pompe Et bien en fait c'est dans le prolongement ici Allez savoir pourquoi Défaut de conception je pense Et bien il vient à se fissurer Et du coup ça déborde dans les trois petites Enfin les quatre petites canules ici Et après bon bah comme je vous ai expliqué tout à l'heure Ça se déverse On va contrôler quand même C'est bien bien sec Aucune trace De potentielle fuite Ok alors ça c'est une superbe nouvelle C'est même une excellente nouvelle Ça veut dire que j'ai officiellement gagné 1600€ 2 fois 800 balles Donc maintenant L'objectif C'est de préparer au maximum les surfaces Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire Non mais n'importe quoi le mec qui répare une ferrée avec de la colle Ouais mais en fait on répare pas là On va venir renforcer une pièce En gros c'est comme si que De base t'avais ça de plastique Bah là on va mettre ça de plastique Pour justement éviter qu'elle se casse Alors comme je vous ai dit certains Même fissurer arrive à les réparer Moi je m'y tente pas Vu la valeur de la voiture je tente pas le truc Par contre tant que c'est pas cassé Si on peut éviter que ça casse Bah je trouve que c'est plutôt une bonne solution Sachant que là on est sur de la colle bicomposante On est pas sur de la glue standard On est sur de la colle qui peut se percer Se tarroder Et qui a une résistance de 240kg Donc on est plus vraiment sur de la colle On est presque sur une soudure du plastique Donc ça voilà C'est vraiment à pas mettre dans la même catégorie que de la colle Même si ça s'appelle Bon même pas ça s'appelle même pas colle C'est pour époxy C'est de la colle époxy On s'en fiche un peu Première étape On va venir poncer au maximum nos surfaces Donc là j'ai un grain 80kg Je vais venir en fait faire en sorte que dans mes interstices La colle ait une meilleure adhérence possible au plastique Donc ça va être un petit peu chiant et long Mais l'idée On va dire ça Alors j'ai hésité à y aller avec la Dremel Et le petit accessoire Sauf que le problème c'est que la Dremel est le petit accessoire Ça va grignoter très vite Le plastique Et en fait je risque encore de réduire l'épaisseur de matière Et donc de fragiliser encore plus les pompes Donc j'ai fait l'étape de J'ai préféré l'étape de la Mano Qui va être un peu plus chiant Mais certainement plus sécurisant Alors pour information Si vous démontez que vous avez des pompes orange Sachez qu'en fait ça a déjà été fiabilisé Pompes orange, enfin orange jaune C'est un orange un peu orange C'est des pompes qui ont déjà été fiabilisées Ou elle est sortie d'usine Vu qu'ils ont eu conscience de ce problème là Les dernières sorties d'usine Avait déjà les pompes renforcées Donc si vous avez des trucs orange dedans Vous embêtez pas à faire ce que je fais là C'est que votre voiture elle est déjà Équipée Pour résoudre ce problème là Par contre si vous avez des pompes blanches Et comme moi vous avez pas envie de vous faire pigeonner Avec mes 800 balles de pompe Et bah tant que ça fuit pas Je vous conseille de le faire Si ça fuit A vos risques et périls Moi je le tenterai pas Bon On va considérer que c'est gratté Maintenant Mission nettoyage Alors il est essayant de faire ressortir la merde Voilà Et bah maintenant Je vais chercher de quoi souffler dedans Pour dégager les résidus Et puis on colle On souffle Voilà c'est le petit Je me munis d'une petite spatule Qui va me permettre de pouvoir étaler Là bas Parce que je vais éviter d'y mettre les doigts Mais si j'ai besoin d'y mettre les doigts Je vais quand même prendre Des petits gants au cas où Donc là l'idée c'est vraiment De venir remplir les interstices Alors ce qui est possible Qui se passe C'est que ça va se remplir Et en séchant ça va creuser Donc à ce moment là On viendra rajouter de la colle Par dessus la colle Pour vraiment que ça comble L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose Le plus épais possible Pour limiter au maximum les contraintes Pareil Aujourd'hui on ne sait pas Si c'est un défaut de fabrication de la pompe Ou si c'est les contraintes thermiques Du compartiment moteur Qui on va dire fragilisent la pompe Donc quand vous achetez votre colle Prenez celle qui tient le plus haut Le plus haut en température Là en l'occurrence Celle là est donnée pour 180 degrés Donc là le principe d'une colle Bi-composant Bon Eh faut pas être sincère C'est qu'il y a deux composants dedans Voilà Et en fait vous voyez dans le tube Il y a un serpentin Ce qui fait qu'en fait Les deux composants Quand ils rentrent dedans Le tube est fait exprès Pour qu'arriver au bout Ce soit mélangé en fait Sinon vous pouvez faire Dans un tube Touiller Et l'appliquer Voilà vous n'êtes pas obligé d'avoir ça Parce que ça je sais que des fois Ça sèche genre super vite Et du coup on a la colle Mais on n'a plus les tubes Ça c'est bien pour aller appliquer là-bas En vrai Un bocal ça fait la même chose Alors On va venir Remplir tout ça Le problème c'est qu'il faut forcer comme un bœuf Voilà Alors si je peux vous donner un conseil C'est vraiment de vous entraîner Avec vos doigts Avant C'est ultra En fait le tube il est vraiment poivre On n'a pas de force dessus J'ai jamais vu ça de ma vie J'ai plus de doigts On va faire une pause avant de faire l'autre Parce que franchement Je vais en être incapable Bon pour ceux qui se posent la question De la quantité de colle qu'il faut Et bah sachez que Un tube Fait pile une pompe Voilà J'en ai plus Et j'en peux plus Donc je vais faire une petite pause Avant d'attaquer la deuxième pompe Voilà Bon Et bah je confirme Un flacon Par pompe Alors le flacon fait 11 ml Pour ceux qui souhaiteraient avoir une quantité Je pensais sincèrement Pouvoir faire un flacon De pompe Mais dans le magasin Je me suis dit J'ai pas envie de faire un aller-retour Bah j'ai eu bien raison Parce qu'en fait C'est tout pile 11 ml par pompe Les trous sont vachement plus creux Que ce que je pensais Donc pour bien tout remplir C'est parfait Alors je sais pas s'il y a mieux Je suis pas payé Je suis pas sponsorisé Moi c'est la Loctite Power Epoxy Et franchement Elle fait parfaitement le boulot Parce qu'elle est relativement liquide Donc vous voyez J'avais prévu ça Pour venir en fait appuyer Pour vraiment que ça rentre dans le truc Mais étant donné Que ça fait un gel relativement liquide Et bah en fait Ça pénètre tout seul Et vous voyez Ça lisse Je sais pas si à la caméra Vous voyez bien Mais c'est parfaitement lisse J'ai eu absolument besoin De faire aucune action mécanique Soit avec mes doigts Soit avec la spatule Donc si vous voulez faire la même chose Je vous conseille Power Epoxy de chez Loctite 5 minutes Donc maintenant On laisse sécher Et dès que c'est sec Bah on peut remonter Et on aura Solutionné notre potentiel Fuite d'essence Voilà Mais encore une fois C'est pas apprendre à agir Ce genre de petit problème Qui est très connu C'est Voilà J'invente rien Je suis pas en train de vous faire Une vidéo découverte C'est un problème Qui est extrêmement connu Sur la Ferrari F430 On attend que ça sèche Techniquement 5 minutes Nous on va aller C'est une heure de séchage Et on revient Bon donc là On se retrouve une petite heure après On contrôle que ça a séché Ouais C'est devenu totalement dur Alors je pense que c'est encore Un petit peu tendre A coeur Mais là j'appuie dessus Ça bouge pas De toute façon J'ai pas prévu de la démarrer aujourd'hui Donc je vais pas y toucher Parce que si on la démarre En fait avec la chaleur Ça risque de se dilater un petit peu Ou cuire trop vite l'époxy Je ne sais pas trop Je suis pas chimiste Donc je préfère attendre 24 heures Que ça termine de coller Mais en tout cas C'est bouché Plus de problème de fuite Maintenant avant de remonter On va s'attaquer A ce petit bouchon Que je vous ai parlé tout à l'heure Qui on le voit Est gras Donc laisse passer Du liquide d'enfoilissement Et donc A un problème Comment c'est relou Ces colis Tac On va virer ça Alors est-ce qu'on a une information Donnée dessus Non Si un bar Voilà c'est marqué dessus C'est comme le port Salut Vous voyez 1.00 Ça c'est la tare du bouchon Donc là On remplace par une pièce Origin Ferrari Tu vois le petit cheval cabré là Voilà De toute façon T'as pas le choix Avec la règle il est vent Si t'arrives sur Autodoc Pour essayer de trouver ta pièce Autant te dire Que t'es plutôt mal barré Voilà Petite pièce origine Ferrari Pour ça que tout coûte cher Alors Celui-ci Bah c'est marqué 1 bar aussi Voilà C'est exactement la même marque Tout pareil Alors on va mettre un petit collier On va changer le petit collier On va mettre un truc Un petit peu moins relou A défaire Ok On change par un petit collier On rembotte ça Et là On repositionne Votre bouchon Parfait Et bien écoutez On remonte les côtés Et puis ça se termine Alors là toujours pour pas galérer A remettre les petits au bout Il ne faut jamais visser celle-là à fond On met 3-4 vis Juste pour les maintenir Et seulement une fois qu'elles sont maintenues On vient serrer les autres Parce que si on les visse direct On n'arrive pas à mettre l'autre C'est une galère Et à ce moment-là Et à ce moment-là On ne peut pas remettre la petite Sinon c'est la meilleure Sinon ça passe pas Vous voyez ce petit jeu-là Là Vous ne l'avez pas Et du coup après ça rend pas Voilà Tout est remonté Alors si jamais vous cherchez Des petites couvertures Enfin des petites couvertures comme ça Pour mettre sur vos carrosseries On les distribue sur la boutique C'est mitelgarage.fr Et c'est des petites serviettes de séchage La différence Je préfère utiliser ça Que des protections Parce que ça C'est en microfibre ou anti-rayures Les protections Qui sont fournies Pour la mécanique C'est tout simplement Des pas démentés Sur du cuir Alors oui Ça évite les rayures Le seul problème C'est que ça évite les rayures Quand la carrosserie elle est parfaitement propre Et que votre protection Est parfaitement propre Là en l'occurrence C'est une microfibre épaisse Vous la mettez dessus Bon Même si ça vient à frotter Avec un peu de poussière Ça va pareil Voilà Faut pas trop Bien et bien Faut pas trop manœuvrer dessus Mais par rapport à une plaque Qui est aimantée Déjà c'est de l'aluminium Donc ça ça ne s'émantera pas Mais surtout que c'est Beaucoup moins agressif Donc voilà C'est un petit conseil Que j'utilise Maintenant j'utilise que ça Quand j'ai besoin de me pencher Sur les voitures Ça permet d'éviter Les petites boulettes Surtout que vous voyez Je ne sais pas si vous voyez bien Mais Voilà La poussière qu'on a C'est une misère Et bien écoutez les amis Ça se termine Tac C'est officiel J'ai économisé 1600€ Et ma Ferrari ne devrait pas prendre feu Bon et bien les amis J'espère que cette petite vidéo Vous a plu J'espère qu'elle pourra Mettre en garde Tous les possesseurs De 360 Modena Et de F430 Petit problème Qui a de grosses répercussions Mais qu'on peut Soigner Et je dirais A moindre coût Donc là en l'occurrence J'en ai eu pour moins de 10€ Les deux tubes d'époxy Qui me permettent De renforcer les pompes Et donc d'éviter Qu'elles cassent Comme je l'ai dit dans la vidéo Si vous voulez savoir Si votre Ferrari Est soumis à ces problèmes là Il suffit tout simplement De démonter Les deux caches latéraux Et de vérifier Que vos pompes Sont soit blanches Soit jaune orangée Si elles sont jaune orangée Vous pouvez dormir tranquille C'est des pompes Qui ont été fiabilisées Qui sont Soit remplacées par la suite Soit tout simplement Qui sont sorties d'usine Parce que en fin de production Des F430 Elles sont sorties Avec les pompes renforcées Dans ces cas là Peinard Si vous avez les blanches Deux choses à vérifier Qu'elles ne fuient pas Ou qu'elles fuient Premièrement Si vous voulez savoir Si elles ne fuient pas Vous mettez le contact Vous démarrez Vous laissez 2-3 minutes La voiture tourner au ralenti Si ça fuit Ça doit se voir immédiatement Vous devez avoir De l'essence Au fond des petites rigoles Après au fur et à mesure Plus ça va fissurer Plus ça va Je dirais S'accentuer Mais Si c'est sec Après avoir Fait tourner 3-4 minutes Au ralenti la voiture C'est qu'elles ne sont pas Fissurées A ce moment là Je peux vous préconiser De faire la modification Que je viens de faire Qui évitera tout simplement Qu'elles puissent se fissurer Par la suite Et donc Ne pas devoir remplacer Vos pompes Qui vous coûteront 800 euros pièce Et il y en a 2 A l'inverse Si c'est déjà fissuré Là vous prenez La responsabilité Moi je ne vous encourage Pas à le faire Parce que si c'est déjà Fissuré C'est déjà fragilisé En même temps On ne sait pas La résistance De l'époxy Carrément au contact De l'essence Alors même si c'est censé Résister Est-ce que ça va résister Un mois Six mois Un an Je ne sais pas En tout cas Ce qui est sûr C'est que la conséquence De la fuite C'est l'incendie L'incendie C'est la destruction De votre voiture Donc là Vous êtes seul responsable De savoir si oui Ou non vous le faites Je pense que pour réparer Le temps de ressort A les pompes Ça peut être une solution Mais de manière définitive Je ne m'y tenterai pas Les amis J'espère que cette petite vidéo Tuto vous a plu N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram Tous les liens sont bien évidemment Des descriptions de la vidéo Et puis comme d'habitude Si tu veux des petites vidéos Tutos sur la Ferrari De la prépa Sur la Mégane Et plein d'autres mécaniques N'hésite pas Abonne-toi Mets la petite cloche Et on se retrouve La semaine prochaine Ciao